salut les barbares ici sergent fati merci de me retrouver sur ma chaîne youtube et dans cette vidéo oui je sais je sais je sais ça fait infiniment longtemps qu'on ne s'est vu et ma dernière récap doit dater de plusieurs mois je sais alors dans cette vidéo je vais avoir le plaisir de vous faire une toute petite récap sur une gdc donc de warzone 68 et c'était contre bismode dans le cadre de la clash roulette alors la clash roulette qu'est ce que c'est c'est en fait un événement mensuel que warzone aide à organiser et qui est ouvert donc à la fois au plan français et au plan européen calqué sur le principe du potluck américain et en fait il s'agit une fois par mois donc de rassembler plein de clans qui se mettent d'accord pour jouer sur quatre breakdown qui sont proposés vous avez jackpot hasard cash et jetons chacun avec des petits jeux pour avoir un peu plus de th6 ou plus de th11 plus de th9 selon l'accent que vous voulez mettre sur votre plan ou selon tout simplement la disponibilité de vos joueurs alors donc la clash roulette c'est aussi donc une superbe opportunité pour tous les clans de rassembler tous les joueurs et de jouer en clan et pas en petite équipe pour du e-sport il y en a beaucoup actuellement sur la communauté fr qui a vraiment une offre très riche et très variée mais voilà ce que j'aime bien dans la clash roulette c'est qu'on se retrouve tous ensemble pour beauté des fesses et ça ça fait vachement plaisir alors la dernière clash roulette a eu lieu donc il y a juste quelques jours il y avait environ une soixantaine de clans français et européens qui se sont inscrits il y a eu une trentaine de matchs avec de super belles affiches n'hésitez pas à aller sur le twitter de la clash roulette pour regarder tout ce qu'il y avait et sinon la prochaine clash roulette et ben ce sera le 20 novembre à 22 heures et je vous donne rendez vous sur le serveur discord de la clash roulette pour avoir plus informations n'hésitez surtout pas alors pour en revenir à la gdc de warzone contre beast mode pendant donc la clash roulette ça s'est soldé par une victoire pour nous 110 à 108 mais quelle victoire elle était je vais pas dire laborieuse mais on a transpiré du début à la fin ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué de façon aussi serré et ça nous a fait vraiment du bien ça a fait vraiment un petit coup de fouet dans le clan c'était vraiment vraiment pas mal alors j'ai bien entendu quelques petites attaques à vous montrer on va commencer tout de suite avec ce scout de blackdreeze un th10 sur un th11 mais ce scout là était vraiment très intéressant aujourd'hui dans la méta actuelle et par rapport à la façon de jouer donc de tous les plans un th10 ce qui se coûte un th11 c'est à dire qu'il va faire une ouverture il faut minimum deux étoiles parce que comme ça ça permet au th11 de voir avec leurs attaques s'ils veulent comment dire tripler derrière donc le th le tenter donc un 11 v 11 et le tripler ou bien alors s'il y a besoin de garder leur attaque pour pouvoir faire un dips c'est à dire descendre d'un cran un th11 qui triplerait un th10 par exemple ça c'est du dips alors pour cette attaque ce scout de blacky sur un th11 classique voilà avec une première phase composé d'un cdc bulliste héros roi rennes il y a eu des bébés drags aussi pour faire un petit funnel déblayer le tour pour pousser toutes les troupes vers l'intérieur là où ça va être un peu moins orthodoxe on va dire c'est l'utilisation des dragons après voilà qui vont qui arrivent pour attraper pour aller gratter cette deuxième étoile et faire que ce scout est une réussite magnifique voilà l'hôtel de ville est tombé on a bien deux étoiles ça c'est du scout donc pendant le scout bien entendu le but d'avoir les deux étoiles c'est de pouvoir dévoiler toutes les teslas qui grimpent qui apparaissent donc une fois les 50% atteints et aussi de voir un peu l'emplacement des pièges et surtout de dévoiler le cdc alors donc maintenant qu'on a vu ce scout on va regarder un 11 v 11 donc c'est mig qui s'y attelle sur ce village de muffins oh muffins j'adore ce nom alors regardez ici donc des casse briques qui prépare une petite entrée on a la reine qui arrive elle va faire une petite marche le roi avec les boulistes le warden tout de suite qui arrive ah la reine fait sa petite capricieuse et elle tourne mais c'est pas grave le roi les boulistes le warden sont entrés ils ont provoqué le cdc comme c'est une attaque aérienne vous vous doutez bien que le but ça va être d'aller choper le plus d'anti-aériennes possible ça y est deux anti-aériennes qui sont tombées et là un superbe lava lune qui arrive avec un joli chemin de haste et de rage pour pousser tout le monde regardez comme les ballons vont vite c'est impressionnant les troupes de clean juste derrière avec quelques servis le mollos qui a éclaté et là il n'y a plus rien à dire il reste encore masse lune un mollos enfin bon il n'a rien à dire quoi très très belle attaque de mig bravo à toi allez après les th 11 le th 11 plutôt on va se regarder quelques petites attaques de th 10 aujourd'hui en ce moment vu la méta le th 11 revient à l'honneur et l'accent est vraiment mis sur les attaques des th 11 qui sont devenus vraiment cruciales maintenant pour toutes les gdc là on a pano qui s'attaque aux 18 adverses yunus il va nous faire une très jolie attaque avec du dragon on a donc en bas le roi qui a fait un joli ménage beaucoup de déblayage la reine regardez comme elle va entrer et attraper cette deuxième anti-aérienne bien synchro avec les dragons qui arrivent pendant ce temps là voilà en fait il ne reste qu'une seule anti-aérienne bébé drag qui commence le clean et là un mini lavaloon qui débarrasse cette dernière anti-aérienne servit déjà pour le clean et là il n'y a pas rien hop 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 et voilà c'est réglé l'affaire est dans le sac kutoto maintenant qui va régler son point à dubstep donc là c'est du 10 v 10 donc c'est une des attaques les plus difficiles à réaliser en ce moment autant les 11 v 11 sont devenus pas facile mais classique mais le 10 v 10 c'est un exercice vraiment très compliqué donc ici on voit une petite reine guérie ce sera une attaque aérienne bien entendu on va pécho les anti-aériennes une qui est tombée le roi il est sur l'HDV on a un petit ballon qui va essayer de dégager le mortier il aurait pu être envoyé un poil plus tôt pour soulager un peu la reine mais ça va c'est tranquille alors la reine a sorti le cdc adverse un golem et un ballon pas grand mal et là regardez les casse-briques ont fait un superbe travail et vont ouvrir les compartiments à la reine le roi continue son petit bonhomme de chemin et là pendant qu'il tanque le canon la reine va pouvoir s'attaquer à l'anti-aérienne elle va même prendre une TDS et là regardez ce qu'elle va aller chercher c'est bien la reine adverse nickel et là le lavaloon regardez avec les cervix qui arrivent tout de suite pour commencer le nettoyage parce que là il ne reste plus qu'une poignée 2 secondes la P1 avait pris déjà pas mal de temps superbe rage bien placé là où il y a les deux arc-x et qui permet au ballon de se diriger direct aussi sur la TDE et là on est pas mal la reine toujours en pleine forme avec ses guéris il reste une tesla mais vraiment pas bien méchant puisque les ballons vont s'en charger et c'est un tristard pour Kutoto bravo à toi alors là c'est une attaque du numéro 10 de Bismode Sko qui va s'attaquer à fléau de chez nous jolie attaque aérienne aussi là vous voyez un petit sorcier qui s'attaque à l'hôtel de ville ça c'est parfait ça assure déjà une petite étoile au cas où alors les servis les casse-briques pardon ici ont un peu foiré leur cou c'est dommage mais il va quand même bien se rattraper alors le roi continue son bonhomme de chemin la reine va quand même réussir à aller chercher ici une TDA elle ne va pas arriver jusqu'à cette anti-aérienne là mais c'est ça qui est magnifique regardez voilà le lavaloon est lancé sur les deux TDE avec un déploiement des ballons un looning en fait qui va englober l'angle sud du village tout le monde remonte et se retrouve avec un joli chemin de speed il y a ici les squelettes qui ont été posés vers le centre pour s'occuper du roi et de la reine adverse ça c'est très joli à voir aussi et là voilà il y a très bien c'est joli hein très très bien joué de la part de Sko magnifique bon on va quand même pas terminer cette récap sans vous montrer une attaque que j'ai faite je sais bon là j'ai joué sur le compte de mon frangin parce que il a ses héros max il est complètement maxé de chez maxé donc voilà voilà alors c'est un gohog que je vais faire avec donc il y a deux golems qui target les deux TDS ici voilà le but ça va être donc de détruire en fait toutes ses toutes ses défenses ici avec des gros DPS plus prendre bien sûr le roi ça y est il est mort la reine éventuellement ça m'arrangerait et la tour abonde parce qu'après les hogs ne vont pas aimer ici j'ai posé un premier poison le deuxième poison j'aurais pu anticiper le poser un poil plus tôt aussi mais ça va je m'en sors pas trop mal mes golems sont ressortis et ils sont allés chercher la tesla du coin et mon roi vient ici prendre une tesla un archix qui va quand même rester debout et là j'ai envoyé des hogs une deuxième petite troupe et là voilà un énorme merci à Scrunchy qui m'a coachée pour cette attaque et grâce à qui j'ai réussi à faire un tristard ha donc voilà je suis pas super familière des hogs en fait mais là pour le coup c'était plutôt fun je pense que jusque là j'avais beaucoup foiré mes attaques en hogs parce que parce que voilà je l'ai déployé un peu comme si comme si c'était des ballons donc c'est à dire par deux ou par trois et en fait là je me suis rendu compte qu'il fallait y aller un peu plus pas de façon bourrin mais fallait en mettre un peu plus par exemple premier première troupe de hogs il y en avait 10 et ensuite 8 etc etc et donc c'est comme ça en fait qu'ils sont un peu plus forts donc voilà enfin bref définitivement je suis pas douée pour du hogs surgical donc voilà sinon qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en zone recrute donc en ce moment on candidate pour le tournoi mdl c'est à dire no dip league le principe c'est tout simplement de jouer beaucoup de 11v11 10v10 9v9 bon bah ça on va pas en parler mais surtout les dips sont interdits dans ce tournoi donc pas de 11v10 pas de 10v9 par exemple donc tout le monde doit vraiment assurer la base pour qu'après on puisse vraiment s'amuser à faire de l'agv équivalent on va candidater également au tournoi de la cwl donc champions war league je pense que les inscriptions seront ouvertes le mois prochain le mois prochain et et puis voilà donc si vous êtes th9 10 11 max et si vous êtes un peu familier avec le calcul des poids des tournois et que vous savez que vous êtes un th10 lotière n'hésitez pas contactez nous sur line vous voyez avec Romain ou az et sinon je suis disponible sur discord n'hésitez pas à nous attraper pour nous parler si vous avez des questions n'hésitez pas non plus enfin encore un petit rappel la clash roulette la prochaine session ce sera donc le 20 novembre et il y a le serveur de la clash roulette sur lequel je suis souverain présente n'hésitez pas à venir jeter un oeil donc donc voilà bon allez les petits barbares moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine récap et en attendant enjoy